... ... Je vais venir ... ... à cette réunion où nous parlons de la délivrance des fortes terrestres créées dans les émotions. Dans ces temps de l'affaire, Satan multiplie les stratégies, le ruse, les tactiques pour détruire, ôter, tuer et rendre plus malheureux les hommes. La Bible est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est que nous devons savoir que Satan n'a qu'un but dans la vie d'une personne, c'est de détruire. Il peut détruire par la maladie, il peut détruire par la pauvreté, il peut détruire par la mort, il peut détruire par les échecs. Et non, pour atteindre ses buts, le diable multiplie les stratégies d'attaque. Je vais vous donner un exemple de stratégie de l'ennemi. Lorsque le roi de Moab, Balak, fit venir Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël, qui devait passer par les plaines de Moab et dans leur parcours vers la terre promise. Nous connaissons bien cette histoire. « Balaam a reçu des cadeaux, il est venu, et il a essayé de faire comme le voulait Balak, qu'il maudisse les temps d'Israël. » Parce qu'à l'époque, quand tu maudissais un peuple avant de l'attaquer, tu avais gagné la bataille avant l'attaque. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que pendant que Balak maudissait le peuple d'Israël, le parent qui sortait de sa bouche, la bouche de Balak, les paroles qu'on entendait n'étaient pas de paroles de maldiction, mais de paroles de bénédiction. Parce que Dieu avait dit clairement à Abraham que personne ne pourra maudire ses descendants, parce que lui les a bénis. Il a béni Abraham, il a béni ses descendants. Comme par la malédiction, Balak ne pouvait pas atteindre ses peuples, ne pouvait pas affaiblir ses peuples, ne pouvait pas anéantir ses peuples. Il y avait la pression de Balak sur Balaam, ses faux prophètes, parce qu'il avait pris les cadeaux de Balak. Et Balak le menaçait, il dit, mais tu es en train de les bénir, moi je t'ai fait venir pour que tu les maudisses, afin que nous les attaquions. Et tellement qu'il a mis la pression sur Balak, par la stratégie de la malédiction, ça n'a pas marché. Balak, en ce moment-là, est serviteur de Satan, il changeait de stratégie. Il dit à Balak, sort le Moabite, le bel-fille du Moab, et que ses filles séduissent le fils d'Israël. Les filles Moabites sont sorties vers les enfants d'Israël. Et ils ont commis le péché. Ils ont commis l'abomination avec les filles Moabites. Les relations contre la nature que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël. Vos fils n'iront pas vers l'Ev. Parce que Balak savait qu'en faisant cela, il y aura l'eau propre dans le camp d'Israël. Dieu va les rejetter. Et quand nous lisons la Bible, il y a eu de mort et de mort, Dieu les a frappés par la mort. Donc, qu'est-ce que l'ennemi a fait ? Il n'a fait que changer de stratégie. Donc, aujourd'hui, c'est ce que Satan fait. Là, nous parlons de la délivrance des forteresses des émotions négatives. Qui érige les forteresses des émotions négatives dans la vie d'une personne ? C'est l'ennemi, c'est le diable. Donc, le but, c'est d'atteindre une personne, de la détruire, soit par la maladie, par la mort, par la pauvreté, par l'échec. Maintenant, Satan, il change de stratégie. C'est pour cela que vous verrez, certaines personnes ne sont pas malades, sont en bonne santé, mais ne résistent pas dans la vie. le diable, le diable, le diable, la détruit par la pauvreté, par le manque, par l'échec, par le phénomène, le mystère, du retard dans la vie. Mais il n'est pas malade. une autre personne est tout le temps malade, mais ne mère pas. Cette personne vivra longtemps, ne mourra pas, mais dans la maladie, alors longue, malade. Et une autre, c'est la mort qu'il atteint directement sans maladie. Vous voyez, tout cela, ce sont des stratégies. Les émotions négatives érigées en forteresse satanique dans la vie d'une personne font partie des stratégies de l'ennemi. Et c'est pour cela que dans cette stratégie-là, très souvent, on ne comprendra pas l'origine d'une maladie, l'origine du chaos, l'origine de l'échec. Les émotions sont une partie de notre personnalité. L'homme est de nature émotionnelle. nous parlons des émotions lorsque nous parlons de l'âme. Parce que les émotions, la volonté, les choix, les décisions, tout cela réside dans l'âme. Comprenez d'abord que Dieu lui-même est émotionnel. L'homme est émotionnel parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. L'émotion en soi n'est pas un péché. C'est notre nature que Dieu nous a donné tel qu'il nous a créé. Et cette nature-là vient de Dieu. lorsque nous parlons des émotions, comprenons qu'il y a deux sortes d'émotions dans l'homme. Les émotions positives, c'est-à-dire les bonnes émotions venant de Dieu tel que Dieu nous a créé. et les émotions négatives, les bonnes émotions, les mauvaises émotions venant de l'ennemi. Et Satan fera en sorte que ces émotions négatives, si on n'est pas délivré, si on ne s'en débarrasse pas, soient érigées en forteresse. Quand cela devient une forteresse, cela va bloquer le panissement d'une personne. Parce qu'une forteresse n'est pas facile à renverser. Ce n'est pas une émotion passagère. Parce qu'une émotion peut être mauvaise, mais elle est passagère. Mais il y a des émotions mauvaises ou négatives qui demeurent permanentes. dans l'homme. Et nous avons vu que toutes les émotions bonnes ou mauvaises produisent des sécrétions en nous, des substances chimiques en nous, sous forme de liquide. Et lorsque les émotions sont positives ou elles sont bonnes, et donc les substances chimiques qui sont produites à travers les émotions sont bonnes pour construire les cellules ou donner de l'énergie au corps humain. Lorsque les émotions sont négatives, elles vont produire des sécrétions ou des substances chimiques qui deviennent toxiques au corps. C'est le poison à l'intérieur du corps. On va appeler cela tumeur, cancer, on va appeler cela une soeur, on va appeler cela tension, on va appeler cela AVC, on va appeler cela problème cardio ou de cœur. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'une personne qui développe des émotions négatives passe par la délivrance parce que ces émotions sont destructrices non seulement pour la santé physique mais aussi pour la santé mentale et la santé morale pour l'épanouissement de l'homme. Dieu lui-même est émotionnel il nous a créé émotionnel il ne peut pas qu'avoir des êtres humains de personnes sans émotion non Dieu exprime l'amour et l'amour c'est un sentiment c'est une émotion l'amour Dieu est amour il l'exprime Dieu a tant aimé le monde notre père nous aime c'est une émotion aimée c'est un sentiment on nous parle de la jalousie de Dieu un Dieu jaloux la jalousie c'est un sentiment c'est une émotion on nous parle de la colère de Dieu la colère en soi n'est pas un péché parce que Dieu exprime aussi la colère or Dieu ne pêche pas la Bible n'ont pas de la colère de Dieu mais elle devient un péché parce que le mal rentre dans cette colère on nous dit que Jésus s'il fabriquait un fouet dans le temple et il a chicoté les marchands dans le temple et il a exprimé la colère mais cette colère n'était pas entachée du péché et donc lorsque nous parlons des émotions comprenons que les bonnes émotions nous devons les garder parce qu'elles sont bénéfiques pour notre éparissement physique mental moral spirituel matériel et le mauvais nous devons le réviter nous avons parlé de la peur nous avons parlé de de la colère nous pourrions conduire sur la liste des émotions hormis la colère la peur nous pourrons parler des régés par exemple les régés c'est une émotion négative lorsqu'une personne se sent régite dans la famille dans la société à son travail par les autres il y a de la souffrance cette personne là souffre et vous allez voir que les personnes rejetées finissent par développer d'autres émotions négatives telles qu'est la haine telles qu'est la vengeance vous remarquerez que la plupart des personnes qui commettent des merdes ou qui finissent dans les merdes lorsque vous essayez d'examiner leur histoire leur parcours la plupart de ces personnes on vous dira qu'ils ont eu une enfance difficile ou un parcours adulte difficile on vous dira qu'un jeune a été expulsé de l'école souvent nous le voyons aux Etats-Unis il a mis ici en France et que quelques temps après il est revenu avec une arme à faire il a tiré sur le professeur il a tiré sur ses collègues parce qu'il a estimé un jour qu'il a été exclu rejeté nous avons entendu parler d'un employé de banque en France qui est revenu avec une arme à feu à son poste de travail tiré sur tout ce qui bougeait parce que quelques temps auparavant il avait été mis à la porte donc il a considéré ses renvois comme un réjet une expulsion et il s'est considéré appartement comme un mal aimé donc le mal aimé a l'impression que tout le monde est contre lui et pour lui la seule façon de se protéger c'est de menacer la vie des autres ou de se venger mais vous comprendrez que le réjet est une des caractéristiques de Satan lorsque quelqu'un est rejeté en réalité il est livré à Satan Satan va les reconnaître si facilement pourquoi parce que Satan a été le premier à être rejeté par Dieu à cause de son orgueil voulant prendre la place de Dieu la Bible dit qu'il y a eu une bataille dans le ciel entre Michael ses anges et les dragons et les anges de Gilles et Satan étaient précipités voilà pourquoi lorsque sous la forme du serpent il va tenter Ève et Ève va entraîner son époux Adam dans le péché Adam et Ève parce qu'ils ont entendu la voix de Satan qui a la caractéristique du réjet donc Ève aussi votre rejeté du jardin lorsque Dieu parcourt le jardin il cherche Adam où es-tu j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et donc Ève aussi votre rejeté donc les réjets amènent une personne loin de l'amour de Dieu et loin de l'amour du prochain et c'est pour cela que une personne qui a été rejetée soit en famille et les réjets peut engendrer l'abandon l'abandon et du faire un diriger cette personne va n'est-ce pas se radicaliser dans la solitude dans l'isolement et c'est là va n'est-ce pas engendrer en elle la haine la renture la mentir et c'est pour cela que la plupart des personnes rejetées finissent soit par le maître soit par la dépression soit par des comportements rebelles dans la société mais l'abandon c'est aussi une émotion négative l'abandon est différent du réjet les réjets c'est quand vous éloignez quelqu'un de vous par exemple dans une famille un enfant se sent mal aimé par rapport aux autres ou il est expulsé de la famille il va faire sa vie dehors il se sentira rejeté l'abandon concerne les enfants qui sont en manque d'affection paternelle ou maternelle tu peux être avec ton enfant tu l'êtes tu lui donnes l'argent mais l'enfant ne te voit pas soit tu fais tout par correspondance soit tu les vois une fois par an ou tu les vois deux fois par an cet enfant n'est pas rejeté mais souffre d'une émotion négative qu'on appelle l'abandon qui est différent du réjet tu l'es nourri il est habillé il manque de rien mais lui ce que lui manque c'est ta présence et il se sent délaissé c'est différent du réjet ça c'est une émotion négative et quelqu'un peut grandir avec le sentiment d'abandon et une telle personne à supposer que c'est une fille elle devient grande elle s'est mari et donc elle va exiger constamment la présence de son mari à la maison même si le mari doit aller au travail pour elle il faut que son mari soit là parce qu'elle a été victime de l'abandon soit de sa mère soit de son père et c'est le futur repos qui va payer donc si ce problème de l'abandon n'est pas réglé donc elle va confondre le temps du travail où l'homme doit aller au travail et le temps de la maison où l'homme doit être à la maison avec elle tu finis le travail à 17h à 13h elle t'appelle pour te dire tu es en chemin tu rentres c'est-à-dire qu'elle ne peut plus supporter l'absence de son conjoint elle ne peut plus continuer à vivre ce qu'elle a vécu pendant toute l'enfance c'est une émotion négative la conséquence de cette émotion là c'est qu'elle peut amener le couple à la séparation elle a besoin d'une guérison intérieure elle a besoin d'une délivrance sinon elle sera tellement sévère 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 que l'homme à un moment donné va craquer va dire je n'en peux plus quelle est cette vie là j'ai rencontré un homme un jour qui m'a dit que j'ai quitté ma femme parce que j'étais un prisonnier il y avait des journées où elle fermait la porte à clé je n'avais pas le droit de sortir elle dit aujourd'hui tu ne bouges pas il faut que tu sois quand quelqu'un a été victime de l'abandon elle va développer ses caractères voyez-vous donc les émotions négatives ne sont pas des choses à prendre à la légèreté elles ne produisent pas que des maladies elles peuvent forger un mauvais caractère dans la vie d'une personne ce qui fait que cette personne va avoir toujours des problèmes relationnels les problèmes relationnels tu les as dans le couple tu les as à ton travail tu les as dans les quartiers avec les voisins tu les as toute ta vie avec tout le monde pose-toi un peu la question de savoir par moments tu vas te dire pourquoi seulement moi est-ce que tu penses que le problème c'est seulement les autres alors qu'en toi tu as un vrai problème relationnel qui touche à une émotion négative que tu as développé et Satan s'a même mêlé pour en faire une forteresse la Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu c'est le besoin de la délivrance c'est le besoin de la délivrance et les gens diront certainement cet homme a changé certainement cette femme a changé parce que par la puissance du nom de Jésus on a rendu c'est une forteresse d'une émotion négative telle que la colère nous avons entendu des témoignages ici de la délivrance de la colère ce sont des petites choses que nous pouvons négliger mais où la colère peut amener quelqu'un dans la vie la colère peut amener quelqu'un dans l'échec et donc nous pourrons parler de la tristesse comme émotion négative quelqu'un m'a dit je ne sais quoi faire avec ma femme j'ai tout fait j'ai tout donné mais elle est toujours triste je l'ai fait voyager j'ai donné des cadeaux je lui ai donné l'amour j'ai en tout cas j'ai tout essayé mais elle est toujours triste elle n'est jamais satisfaite de l'amour que j'ai j'ai mais cette tristesse là c'est une forte terrestre d'émotion négative ça ne peut pas partir avec des cadeaux tu l'amènes à Miami tu l'amènes à Dubaï tu l'amènes à Hong Kong tu l'amènes je ne sais pas moi sous l'océan tu loues un avion privé pour elle avec traiteur dans l'avion tu l'as fait faire son anniversaire dans l'hélicoptère elle ne changera pas c'est une forte terrestre d'émotion rechercher la cause de cette tristesse et c'est la prière dans le nom de Jésus pour renverser une telle émotion c'est une forte terrestre Satan s'est érigé voyez-vous vous ne pouvez pas renverser les forteresses des émotions négatives avec l'argent avec des flatteries et je dis là il y a un besoin de la délivrance moi je dis il y a un besoin de la délivrance certainement qu'une blessure intérieure ou des blessures intérieures se sont érigées à l'émotion de tristesse une tristesse peut être passagère ça peut nous arriver tous nous pouvons être affectés par la tristesse tu viens de perdre un être cher tu es triste tu n'as pas péché tu n'as pas commis un péché c'est pas un péché ma mère est morte je pleure je suis triste ma mère est morte les gens ils viennent je ne fais pas sans l'heure je suis triste je suis triste j'ai besoin d'être consolé vous me consolez ok mais j'ai en moi une intelligence émotionnelle en tant qu'enfant de Dieu par le Saint-Esprit nous parlerons de l'impact du Saint-Esprit ici pendant trois jours entre parentes par le Saint-Esprit le Saint-Esprit a développé à moi une intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle c'est cette capacité que Dieu me donne à travers le Saint-Esprit qui m'aide qui me permet moi à gérer mes émotions je suis triste est-ce que je dois demeurer dans la tristesse je dis non parce que la Bible dit que votre tristesse changera en choix parlant de la tristesse la tristesse c'est une émotion négative des membres de gaieté de manque de joie quelqu'un manque la joie il est triste quelqu'un manque de gaieté il est triste quand quelqu'un est triste sur le plan biologique il y a une perte de vitesse dans son sang la science l'a démontré ainsi sur le plan scientifique la joie c'est autre chose mais la tristesse diminue la vitesse dans le sang et provoque l'hypotension la tension chute la tristesse c'est pour cela que quand vous êtes malade vous ne devez pas être triste chantez de louange à Dieu louez Dieu dans votre maladie parce que même dans la maladie Jésus est saigne c'est une émotion négative la Bible nous recommande en Philippiens 4 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et je le répète réjouissez-vous réjouissez-vous toujours pas une réjouissance éphémère un jour c'est la réjouissance et un autre c'est la tristesse non et Dieu sait pourquoi nous devons nous réjouir toujours c'est pour que la tristesse ne trouve pas la place dans nos émotions toujours joyer 7 sur 7 voyez-vous les diables peuvent vous rendre tristes ne serait-ce que pour la nourriture il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas mangé oui un jour je suis allé arranger une histoire de couple la bagarre a éclaté parce que le monsieur rentrait du travail et que la seigneur n'était pas à table que pour la seigneur la femme défigurée quelle bassesse d'esprit l'homme ne vivra pas de personnal bien aimé quand vous restez dans les écritures quand vous mangez la parole de Dieu comme la nourriture de tous les jours mais spirituellement vous êtes élevé vous devenez un homme d'un esprit fort un homme d'un esprit fort ne peut pas se mettre en colère à cause du rébat ne peut pas faire toute une histoire à cause de ce qui rentre qui sort parce qu'il sait qu'il mange le pain le véritable pain Christ dit le véritable pain c'est moi réjussez-vous toujours dans le seigneur bien maintenant la Bible dit réjussez-vous toujours dans le seigneur je parle de la tristesse comme émotion négative fort terrestre la Bible dit réjussez-vous toujours dans le seigneur ça veut dire quoi réjussez-vous sans cesse toujours toujours il y a quoi il y a tout et quoi tout est tout est bon réjussez-vous toujours ça veut dire réjussez-vous tous le jour bon maintenant si vous êtes ennemi il y a un stop il y a une parenthèse de la réjusse de la joie personne ne peut être obligé de Dieu ça veut dire que même dans le deuil même dans le temps difficile c'est à vous de transformer la tristesse en joie Paul et Silas dans acte 16 23 à 26 vous pouvez lire à la maison Paul et Silas étaient en prison et ils étaient enchaînés aux pieds et aux mains mais dans cette situation Paul et Silas devaient être tristes j'avoue que Paul et Silas n'étaient pas tristes ils n'étaient pas tristes qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés prendre une arme une arme de guerre une arme spirituelle et ils savaient que cette arme va chasser la tristesse en nous nous n'allons pas nous enfermer dans la tristesse nous sommes liés nous sommes dans les chaînes peut-être que nous avons été tués à une époque où les apôtres étaient mis à mort les jugements qui nous attend mais non la Bible dit qu'ils se mirent à chanter des louanges à Dieu c'est cela l'intelligence émotionnelle un sentiment négatif range mon esprit range mes pensées non bien aimé même les gens qui ne connaissent pas la Bible qui ne viennent pas à l'église vous diront que je vais sortir pour changer un peu vous comprenez cela mais cela relève de l'intelligence émotionnelle voilà pourquoi quand vous allez voir un psychologue il va vous dire je pense que vous devez partir en vacances la dernière fois que vous étiez parti en Afrique c'était quand partez un mois partez en Guadeloupe partez quelque part ça va c'est parce que vous devez être capable de le gérer or la plage ne peut pas vous aider à gérer vos émotions il n'y a que le Saint-Esprit parce que dans le Saint-Esprit il y a les fruits de l'Esprit tel que l'amour la paix le choix la bonté ces fruits là nous sont donnés n'est-ce pas pour nous permettre à évacuer les émotions négatives et surtout lorsqu'elles sont érigées en fordérise donc grâce à l'intelligence émotionnelle Paul et Silas ont décidé de remplacer la tristesse à la juin du Saint-Esprit c'est ce que nous devons faire réjouissez-vous toujours réjouissez-vous toujours même si vous êtes endéhés la Bible dit réjouissez-vous toujours dans les grâces à Dieu dans toute circonstance la vie la Bible dit dans les livres des Proverbes au chapitre 24 verset 10 Proverbes chapitre 24 je vais lire si tu faiblis au jour de la détresse ta force ne que détresse celui qui faiblit au jour de la détresse sa force ne sera que détresse au jour du malheur soit fort ne soit pas triste ne soit pas affaibli par le malheur ça c'est grâce à l'intelligence émotionnelle que tu vas gérer c'est là lorsque nous allons dans le psaume 13 pour ceux qui conservent les soucis jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse jusqu'à quand me cacheras-tu ta face jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon coeur chaque jour des chagrins d'une part d'autre part on nous dit réjouissez-vous toujours dans le seigneur et ici on vient nous dire chaque jour des chagrins dans mon coeur dans 1 Samuel au chapitre 30 à partir du verset 4 verset 6 la bible nous dit que David était angoissé l'angoisse c'est une émotion négative mais la bible dit qu'à la fin David n'aurait plus courage en s'appuyant sur l'éternel nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu sur les promesses de Dieu et dans le psaume 38 verset 7 David dit oh j'aime David je suis courbé abattu au dernier point tous les jours je marche dans la tristesse il a reconnu que dans son combat tous les jours il marchait dans la tristesse mais il a fait en sorte que cette tristesse ne soit pas érigée en fort terrestre de tristesse qu'elle soit passagère qui ne retrouve le courage la joie et continue à se battre et il dit plus loin la joie de l'éternel est ma force la joie de l'éternel est ma force la force n'est pas dans la tristesse à part la tristesse une autre émotion négative capable de détruire l'homme son épanouissement s'appelle le découragement le découragement quand j'étais en dernière année du secondaire au lycée les jours de l'examen un inspecteur est rentré dans la salle il a regardé tous les élèves il nous a salués il nous a dit et je n'ai jamais oublié cette phrase il dit mes enfants vous passez votre exemple mais je voudrais vous dire une chose certains vont réussir et d'autres vont échouer à ceux qui vont échouer haïssez le découragement soyez ennemis du découragement ne vous découragez jamais si vous réussissez bravo pour vous si vous échouez revenez l'année prochaine même surtout haïssez le découragement je n'ai jamais oublié ce message les enfants de Dieu découragent le découragement c'est une émotion négative fondée sur les sentiments de désespoir nous voyons des gens découragés qui n'ont pas atteint la terre promise à cause de cette émotion négative ah nous avons vu les géants là-bas ils vont nous écraser mais Josué et Caleb ils ont fait taire le peuple prenons courage montons emballons-nous quand Moïse est mort Josué devrait le succéder mais Dieu a vu dans l'âme de Josué le découragement Dieu a vu voyez quelqu'un devient chef mais il est découragé il devient chef mais il a peur découragé par la mort de Moïse donc il n'a pas la joie de la promotion c'est grave tu es promis président mais tu n'as pas la joie alors Dieu lui dit c'est si sortez-y toi Josué chapitre 1er verset 6 sortez-y toi Dieu a dit qu'il a faibli et lui dit sortez-y toi on peut dire à quelqu'un qui se fortifie seulement s'il est affaibli Dieu dit fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que je gérer à leur père de leur donner fortifie-toi seulement et aie bon courage le découragement vous fait arrêter tout dans la vie il y a des gens qui ont tout abandonné à cause du découragement des gens intelligents qui ont abandonné des grands projets d'avenir à cause du découragement tous ceux qui viennent me voir décourager ils savent quand ils sortent de mon bureau en tout cas si tu sors découragé tel que tu es venu il te faut vraiment passer par la délivrance et donc tu peux en témoigner tu es venu me voir découragé abattu il est venu me voir découragé au point où il voulait même quitter la France pour aller en Belgique je dis j'ai un homme il faut que tu sois à côté de moi qu'est-ce que tu dois faire en Belgique le découragement te fait même déplacer de ville en ville de pays en pays parce que tu es perdu tu n'as plus de jeu il avait un autre projet il avait un plan B mais ce plan B là pour le réaliser il faut avoir la foi il était découragé il dit mais voici le plan B mais cette école pour rentrer là ça demande beaucoup d'argent mais nous avons prié nous avons prié j'ai dit mon fils on va prier Dieu va ouvrir cette porte pour toi nous avons prié il est allé passer un test dans une école d'ingénieurs admis accepté il fallait maintenant pour voir la finance il dit ma mère ne peut pas payer cet argent quand il s'est transformé le découragement en courage la bourse lui est à côté il me dit il n'y a pas de solution pour moi en France je vais en Belgique vous savez des fois je n'ai pas envie de laisser les enfants partir de l'école je dis non et non tu restes là on va prier plein de courage facile le découragement le diable t'est fait croire t'es pour toi l'avenir c'est une fatalité c'est-à-dire il n'y a pas du sûr il n'y a rien à faire c'est faux le diable c'est un menteur tu as des valeurs tu as des capacités tu as des potentialités pendant les trois jours de l'intelligence nous avons parlé de potentialité des talents des potentialités qui meurent des potentialités cachées Noé était un agriculteur oui ou vrai Noé faisait quoi ? hein ? Noé était un agriculteur Noé qui utilisait les fins la vigne il quittait la vie Noé un agriculteur il est passé de l'agriculteur en ingénieur architecte le premier architecte de la terre c'est qui ? bien avant les tabernacles hein ingénieur hein architecte tu peux t'inspirer de ça dans ton domaine d'architecture le premier architecte c'est Noé comment d'agriculteur à acheter esprit de la vie quand Dieu te dit lève-toi fais tu fais quand Dieu te dit fais ne te pose même pas des questions tu le fais parce qu'il te rend capable il faut bannir le décroagement tu y fais personne tu y fais avancer pas de décroagement le décroagement rend le coeur malade le coeur de l'homme quand le décroagement te rend malade toutes tes activités sont paralysées un décroagement ne fait plus rien rien c'est fini tu baisses les bras un décroagement n'a plus d'avenir quand tu as une vision d'excellence Satan amène une émotion de découragement en toi cette vision d'excellence va être transformée en vision de médiocrité jamais se décourager tenir toujours bon et s'éloigner de tout ce qui vous décourage même vos propres parents s'ils vous découragent sont vos ennemis ne décourage pas les enfants il faut les encourager même quand un enfant vient avec un mauvais bilet ça ne veut pas dire qu'il est idiot ah tu es idiot tu es saut et là c'est tout le jour tu es inable et tu attends le moment inactable et tu manges beaucoup idiot à l'école tu n'as rien fait et tout ça tu l'enfonces tu le décourages ça affecte son émotion l'émotion de découragement affecte cet enfant un enfant échoue quand à la maison on le fait comprendre qu'il n'est pas intelligent à l'école il va échouer et à l'école quand l'enseignant le fait comprendre que tu ne paies rien toi tu et l'enfant est affecté si l'enfant vient te dire c'est là va voir son enseignant il dit que mon enfant est intelligent il va le suivre ne lui répète pas ça il ne faut pas laisser cette situation là ça affecte un enfant on lui a dit c'est rentré c'est un enfant c'est ça leur foi un enfant retient ses conduites et pour lui enlever cela ça devient trop compliqué ne découragez pas les enfants une autre émotion négative la honte la honte la honte est une émotion négative qui découle d'un forfait d'une forcommise d'un échec et c'est une émotion qui peut paralyser votre esprit et toute votre vie il y a des gens quand il est chaud ils peuvent même quitter l'église les fiançailles n'ont pas marché je quitte cette église la honte mais qui te dit qu'ailleurs tu vas te marier parce que le problème ce n'est pas de quitter le milieu on t'est connu je vais rester là où on me connait j'ai échoué parce que la réussite pour moi c'est un défi et je vais montrer à ceux qui m'ont vu échouer que je passais le stade de l'échec à la réussite ne fouillez pas votre millier parce que vous avez échoué quelqu'un m'a dit je ne viens pas à l'église parce qu'on me pose trop de questions c'est une situation d'échec mais je ne peux pas aussi dire à l'église un dimanche peuple et Dieu ne posent plus jamais des questions au passé du Dieu sur cette situation ah qu'est-ce que je vais dire aux gens je ne peux pas venir tu n'as pas de contre à rendre aux gens qu'est-ce que tu vas dire aux gens donc il ne faut pas que la honte te retienne pour te mettre loin des autres parce que c'est ensemble aussi que nous réussissons la honte lorsque vous allez lire à la maison dans 2 Samuel chapitre 17 verset 23 la honte peut entraîner quelqu'un dans la dépression parce que la honte va t'amener dans la solitude tu vas t'enfermer tu vas refuser de sortir tu vas refuser d'être en présence des gens les gens qui ont honte ne veulent pas aller dans les fêtes ils ne veulent pas aller dans des lieux publics non et ils souffrent c'est une émotion qui t'amène dans une vie de régression la honte vous conduit dans l'isolement et cela peut vous amener à vous suicider la honte conduit dans la solitude dans l'isolement elle peut conduire au suicide il est important de prendre le courage de vaincre la honte la honte peut enterrer votre avenir brillant votre destinée c'est pour cela que vous ne devez pas être enterré par la honte mais vous devez exprimer le courage de vous relever et de vaincre les émotions négatives sont de source de malédiction et d'améantissement du succès dans l'intestiné des hommes voilà le besoin de la délivrance les émotions les émotions négatives avons-nous dit développent aujourd'hui beaucoup de maladies psychosomatiques comme nous les avions citées les problèmes des tensions des dépressions des problèmes des problèmes de maladies des peaux des problèmes de vieillissement précoce mais Dieu est bon parce que il nous délivre des émotions négatives pour entraîner à nous des bonnes émotions de Dieu telles qu'est la paix l'amour la joie la bonté et tout ce qui peut construire notre épanouissement quels seriez-vous béis personne n'est comme lui personne n'est comme lui personne n'est pas